Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19, éventuellement, pourquoi pas. Je suis sur ArtX Linux toujours et nous continuons de travailler sur ce volume en 3D, cette forme en 3D qui va être moulée. Et nous allons y apporter ce qu'on appelle des angles de dépouille, des dépouilles sur ces faces, 1, 2 et 3, mais seulement sur la moitié, sur cette matière droite, ici, je vais vous le montrer. Les moules, nous allons les revoir aussi un petit peu, mais surtout pour pouvoir démouler la pièce ici, parce que là, on n'injecte pas du silicone ou une pièce qui se rétracte après durcissement. Ici, on va injecter de la matière qui reste solide et qui garde sa forme. Donc, pour extraire cette matière du moule, ça va être difficile. Donc, il faut créer un angle ici, un angle là et un angle sur cette face-là. Ça s'appelle la dépouille, les dépouilles. Les spécialistes connaissent, moi, je ne suis pas spécialiste du tout, mais j'imagine un peu les problèmes qu'il peut y avoir. Et je me suis un petit peu renseigné quand même. Voilà, merci à Daniel au passage pour les dépouilles, de nous les avoir rappelées. Ensuite, nous allons scinder les deux parties des moules, partie 2, partie 3, en deux parties chacun. Chacune des parties va être divisée. Voilà, plutôt. Et nous avons aussi quelque chose à faire encore. La partie, le collecteur, qui est, enfin, le collecteur s'appelle comme ça, la pièce, elle doit être creusée. C'est ce que nous allons voir ensemble. Une fois qu'elle sera creusée, on va même la reboucher pour montrer ce qu'on peut faire quand on a une pièce creuse qui nous arrive et quand on veut la boucher. Voilà, on a un peu introduit tout ça. On va essayer de le réaliser maintenant. Nous allons réutiliser le fichier collecteur plein pour le modifier légèrement, c'est-à-dire créer des dépouilles sur ces trois faces. Enfin, la troisième elle est là, mais que sur la moitié. Ce n'est pas compliqué du tout, sauf ici, c'est un peu plus sportif, mais on va y arriver. Alors, on va prendre ça, c'est comme ça. Un, deux et trois. Donc, je sélectionne cette face. Non, je ne peux pas. Il faut d'abord regrouper ces trois bodies. Sinon, ça ne va pas aller pour la suite, parce que tout à l'heure, il va falloir creuser tout ça. Donc, je crée un nouveau document. Je sélectionne les trois bodies. CTRL-MATENU. Je fais CTRL-C. Je prends tout. OK. Je vais dans le nouveau document. CTRL-V. Voilà. Donc, celui-là, je peux le fermer. Ici, nous allons regrouper en un seul espèce de body ces trois choses. Donc, comme hier, je prends le body circulaire. Je l'active. Activez. Voilà, il est gras. Par contre d'autres. Et comme ça, le travail s'orientera en orthographique droit, parce que ce body, il est orthogonal. Voilà. Si je prends celui-là, tout sera de travers. Donc, je prends celui-là circulaire. Et je crée une addition boolean, une opération boolean. C'est-à-dire une union. C'est-à-dire une union. Ajouter un corps. Nous allons ajouter cette pièce. Ajouter encore un corps. Celui-ci. J'attends. OK. Voilà. Et maintenant, en principe, nous avons encore un body. Voilà. Un genre de body. Et le reste est masqué à l'intérieur. Voilà. Nous pouvons donc travailler sur cette pièce unique. Sinon, ça risque de nous poser des problèmes. Donc, je choisis une des faces. Voilà. Donc, c'est cette face que nous allons tronquer. Enfin, nous allons créer une dépouille. Donc, je crée un plan de référence là-dessus. Ce plan de référence, je vais le regarder de dessus, par exemple. Non. Comme ça. Non. Non, non, non. C'était... Attendez que je... Oui, c'était ça. Voilà. Oh, on ne sait jamais de quel côté regarder. Voilà. C'est ça. Parce que par transparence, voilà, on a ça. Oui, voilà. Donc, je vais l'incliner par là. Je vais voir où ça se passe. Parce que ces axes de coordonnées ne correspondent pas à ceux-là. C'est un peu la devinette. On peut le trouver. Je m'étais déjà amusé un jour. Voilà. Alors, normalement, il ne faudrait pas grand-chose. Selon la matière qu'on met dans le moule, qu'on injecte ou qu'on coule dans le moule, il faut un angle plus ou moins grand. Et si c'est rugueux, ça doit être encore plus grand. Bon. Ici, je crois que 1 degré, ça suffirait pratiquement déjà de... Mais on va forcer un peu pour qu'on le voit ici à l'écran. Donc, on va mettre 5 degrés ici. OK. Voilà. Je sélectionne mon datum plane. Je clique sur Créer une cavité. La cavité, on la veut à travers tout. Et on va l'inverser. Voilà. OK. On a déjà... Vous voyez, on a déjà coupé la moitié. La moitié inférieure ici. Voilà. Ça, c'est bon. Nous allons faire de même ici, puisqu'on y est. Voilà. Je crée ça. Je vais le regarder de côté. Donc, c'est numéro 3. Non, numéro... Je ne sais jamais. Attendez. Pour que je l'oriente bien. Voilà. Je vais... Une des pouilles vers là. Voilà. Comme ça. Parce que j'ai déjà créé la douppée ici. Donc, côté 6. Donc, il faut que je l'incline. Comme ça. On perd 8 le nord. Donc, on va essayer l'axe Y. Non. Ce n'est pas le bon. Celui-là. Voilà. Celui-là, c'est le bon. Allez. On va mettre 5 aussi pour qu'il se voit bien. Voilà. Et comme précédemment, je sélectionne le datum plane. Je crée la cavité à travers tout. Et j'inverse. Et normalement, voilà. On a créé la dépouille ici. On l'a ici. Alors, certains me guettent au tournant. Et disent. Oui, mais comment tu vas faire là avec ton plan de référence ? Tu vas tout couper. Et oui, oui, oui. Effectivement. Alors, on va faire ça légèrement différemment. Je sélectionne la face. Je crée un plan de référence. Comme avant. Alors, je vais regarder ça de dessus. Voilà. De dessus. Il faut que j'incline. Vous voyez. Ici, il y en a un vers là. Donc, il faut l'incliner vers là. Le plan de référence. Alors, allons-y. Est-ce que c'est... Non, c'est pas le bon. Moi, j'y vais à la devinette. Il y a peut-être une règle. Mais je n'ai jamais trouvé vraiment. Voilà. Donc, 5 degrés. Je dis que c'est bon. Voilà. Ici, je ne peux pas créer de cavité. Ça va me couper ici. Donc, je vais tracer un cercle. Tout bêtement. Sur ce plan de référence. Je vais le faire légèrement plus grand. Puisque comme on l'incline, il faut que ce soit légèrement plus grand. Donc, on a un peu de place. Donc, on va le mettre à 21 mm. Voilà. C'est bon. Ça, c'est bien. Je peux masquer le datum plane. Je sélectionne le sketch. Je regarde ça de dessus. Et je clique sur créer une cavité. Cavité à travers tout. Et reverse Z. Des fois, on ne voit rien du tout avant la fin. Il ne faut pas se faire avoir. Donc, on a une des pouilles là. On en a une là-bas. Et on en a une là. À partir de là, On peut mouler cette pièce. Voilà. Comme ça. Dans les moules. Mais on ne va pas les refaire complètement. Je vais juste vous montrer comment on peut scinder les moules. Parce qu'on imagine que c'est déjà fait. Alors, attendez. Je cherche. Moule. Je vais là. Je lâche mon clic ici. Voilà. C'est ce que nous avions hier. Le moule en trois parties. Un, deux et trois. Ou un, deux et trois. Je ne sais plus. Et nous allons diviser les parties 2 et 3. Nous allons les scinder. Ces deux parties. Pour commencer, nous allons déjà voir. Ça, c'est le moule numéro 3. Et ça, c'est le moule numéro 2. On va commencer par celui-là. Alors, comment faire ? Parce que je pense qu'on va le scinder comme ça. C'est ce que j'ai prévu de faire. Donc, un plan de référence. Je sélectionne la face. J'active d'abord le body. Sinon, il va grogner. Fricade. Voilà. J'ai double-cliqué. Je sélectionne la face. Je clique sur ajouter un plan de référence. Un atome plane. Et nous allons essayer de l'orienter dans l'autre sens. Alors, c'est lequel qui va marcher ? Celui-là. Bingo. C'est toujours un peu la devine. Chez moi. Je ne sais pas. Il y a peut-être une méthode. Voilà. Par contre, j'aimerais encore l'orienter comme ça. Donc, je double-clique dessus. Si je l'ai déjà fermé. Et je vais essayer de bricoler ça. Voilà. Dans ce sens. Attendez. Je passe en mode filaire. En mode filaire. Moi, j'ai une icône. C'est moins personnel. Ça n'existe pas. Ici, il faut aller dans les menus. Là-haut, quelque part. Affichage. Je ne sais plus où ça se passe. Voilà. Ce n'est vraiment pas pratique. Et les raccourcis qui sont proposés sont... Impraticables, à mon avis. À mon humble avis. Je peux me tromper. Mais voilà. Donc, on a ici 31 degrés. Moi, je crois que c'est bon. Donc, on a 90 dans un sens. 31 dans l'autre. Donc, on a ça. J'ai donc... Attendez. Je repasse en mode. Voilà. Je travaille donc sur le deuxième corps. Body. Voilà. Alors, pour faire cela, il faut que je duplique. Là, je ne peux pas créer de clone. Parce que si je crée un clone, si je divise l'original, le clone sera divisé aussi. Idem pour les liens. Donc, ici, je n'ai pas le choix. Je sélectionne le body moule 2 et je le duplique. Alors, avant de faire cela, je vais ici... Non, je ne fais rien du tout. Je le duplique. Voilà. Contrôle C. Je me tourne. Contrôle plus V. Voilà. Maintenant, je fais la chose suivante. Je renomme celui-là en petit A. Et celui-là en petit B. Et sinon, après, je vais même mélanger les pinceaux déjà que c'est vite fait. Voilà. Je vais masquer la copie. Voilà. Et je vais travailler sur cette partie-là. Alors là, ce n'est pas compliqué. Vous connaissez la méthode. On sélectionne le datum plane. On... Voilà, il est bon. Voilà. C'est bien. C'est bien celui-là. Voilà. Et on clique là-dessus. à travers tout. Et on regarde. Voilà. Eh bien, on va garder la petite partie-là. C'est bon. À travers tout. OK. Donc, on a ça. Je masque la partie A. Je fais apparaître la partie B qui est encore en entier. Et comme j'ai créé mon datum plane avant de dupliquer ce body, je suis un gros malin. Vous ne pouvez pas en penser. J'ai fait l'erreur avant. J'ai le datum plane qui est déjà tout prêt ici. Voilà, voilà. Ça m'évite de le refaire. Donc, je prends ce datum plane. Je coche, crée une cavité. Une cavité, oui. Quand je réactive ce body. Merci, fricane. Voilà. Voilà. Et là, à travers tout. Et je vais garder l'autre partie. L'autre partie. Ben, j'inverse. Voilà. Je fais réapparaître la partie de A et de B. Et voilà. Je vais changer la couleur. Je vais y mettre, voilà, quelque chose de bien différent. Voilà. Ce vert, ce vert, là. Il est assez joli. Voilà. Donc, on a ça. Idem pour l'autre partie. Mais ça, ça sera strictement identique. Ne vous inquiétez pas. C'est pareil. Donc, à ceux qui connaissent le moulage, parce que moi, je ne suis pas du métier. Moi, je bricole ici. D'ailleurs, ici, oui, voilà. Et bien, il faudra des rainures pour mettre les joints. Si c'est du moulage de résine liquide. Si c'est de l'injection plastique. Ou dans tous les cas, il faut des petits tenons de centrage. Des petites pièces pour centrer les moules. Pour les positionner précisément. Parce que là, il faut vraiment de la précision. Et il faut des trous pour mettre des vis. Ou alors, si c'est sur des machines. Ça, ça sera sans doute le plateau fixe. Les plateaux qui vont être ouverts, il faut indiquer un sens. Pour que ça se démoule bien. Donc, ça, c'est du métier. Moi, ici, je me cantonne un peu aux fonctions de FreeCode. Le reste, moi, pas spécialiste. Je me dédouane. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On peut donc enregistrer cela. Oui, je l'enregistre. Voilà. Et je le ferme. Je prends toujours cette partie-là. Et celle-ci. Voilà. Là, on a déjà tout regroupé. Donc, on va le transformer. On va le creuser. On va le creuser avec les dépouilles ou sans les dépouilles. On va dire, peut-être, Oui. Peut-être sans les dépouilles. Je n'en ai pas besoin. Je pourrais les laisser remarquer. Non, on va les enlever. Allez, je les enlève. Je l'enlève aussi. Voilà. Voilà. On a la pièce. Bien. Voilà. Comme elle était avant. Par contre, tout est regroupé déjà dans un même body. Ça m'intéresse. Et ça, je vais l'enregistrer tout de suite. En collecteur creux. Voilà. Enregistré. Il existe déjà. Ça ne fait rien. Alors, comment perforer tout cela ? Commençons par le, je pense, le plus pénible. Le plus pénible, ça risque d'être ça. Peut-être bien. Peut-être bien. Alors, le body, il est actif. Je sélectionne la face. Je crée un datum play. Non. Je crée un, comment ça s'appelle ? Une forme liée. Ok. Je fais disparaître la pièce qui est derrière pour travailler sur ce ShapeBinder. Je crée ici un nouveau sketch. Alors, je vérifie. CTRL-ALT sur Linux. XFCE. ALT tout seul sur Windows. Oui, on est bien sur le bon plan. Je reviens ici dans le plan normal. Au sketch. Je trace un rectangle avec un centre. C'est plus facile pour moi depuis que la version 0.20 intègre cette fonction. C'est vraiment très pratique. Voilà. Pour centrer cela, je vais détecter les géométries externes. C'est-à-dire ça, cette arête, celle-ci. Je vais tracer en mode géométrie une diagonale qui va de là. Ah là. Clique 3, je sors. Je sélectionne ce point, cette ligne oblique. Et je presse haut, ou je clique fixer un point sur un objet. Voilà. Donc, on est déjà symétrique. Maintenant, on peut à peu près lui donner... Je fais au pif, parce que je n'ai pas de contraintes. Je n'ai pas de cahier de charge. Je peux faire ce que je veux. Alors, on va dire ici 15 mm. Tant que ça. Bon, peut-être 14, ça suffit. Et dans l'autre sens, oui, peut-être... On va voir ça. Qu'est-ce qu'il me propose ? 5. Allez, hop. Allez, va. C'est bon. Donc, on a le début. Maintenant, nous allons créer, tout à l'heure, une... Comment ils appellent ça ? Un enlèvement de matière par balayage. Donc, il faut un chemin. Nous allons le dessiner, ce chemin. Alors, je repars d'un plan de référence. Je peux éventuellement... Non, je préfère en créer un neuf. Oui, il faut même. Je sélectionne cette face. Je crée un plan de référence. Que je vais... Donc, je vais regarder ça de droite. Je vais l'incliner de 90 degrés, ici. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai gagné. Voilà. Maintenant, nous pouvons travailler par rapport à cela. Ajouter un sketch. Je vais regarder ça, soit dans ce sens-là. Oui, ça peut aller. Je passe en mode normal, ici. J'accroche une ligne là-dessus. Et je vais l'accrocher sur la ligne Y, ici. Là, s'il veut bien. Voilà. Maintenant, il faut orienter tout cela correctement. Je vais déjà masquer ce datum plane. Voilà, il me gêne un peu. Je vais essayer de détecter quelque chose là-dedans. Je pense que je devrais arriver à détecter ce sketch. Voilà, c'est ces deux points-là, vous voyez, qui m'intéressent. Donc, je retourne dans l'orientation normale. Clique droit, je sors. Je sélectionne cette extrémité. L'extrémité, pas du sketch, mais l'extrémité de la forme qui a été trouvée. Donc, c'était bien ça. Ça. Ce point, sans presser contrôle. Ce point. Et je presse S. Là, j'ai une symétrie. On est centré. Je vais aussi, tout simplement, détecter d'autres géométries. Celle-ci, par exemple. Et je vais dire que ça et ça, ça doit être parallèle. Je presse P. Je clique là-dessus. Et tout est vert. Voilà, on a donc notre chemin de balayage. Je sélectionne le sketch ici. Je sélectionne tout de suite le chemin. Contrôle maintenu. Et je clique sur enlèvement de matière par balayage. Donc, ça devient déjà rouge ici. C'est bien. Et je vais valider. Voilà. Parfois, ça reste rouge après coup. Donc, vous double-cliquez dessus. Vous réactualisez. On arrive toujours à enlever. Parfois, il y a une forme fantôme qui reste ici. Donc, ici, tout est... Attendez, je passe un mot de filaire. Voilà, on a creusé jusqu'au milieu. C'est bon. Maintenant, le reste, c'est beaucoup plus facile. Je regarde ça de dessus. Je crée un nouveau sketch ici, au milieu de dessus. Voilà, c'est ça. Ok. Un cercle. Attendez, je vais ici. Voilà. Un cercle. Voilà. Je sors de ce mode. Une section. Je passe en mode filaire. Je préfère. Comme ça, je vois. Je vois mieux ce qui se passe. Et j'indique ici un diamètre de 17 mm. Voilà. Tout ça, ça se situe au centre. Je peux donc, à partir de ce sketch, créer une cavité. Dans l'autre sens. Mais à travers tout. Ok. Voilà. C'est bon. On a ça. Pour cette partie-là, je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je fasse pareil. Donc, je regarde ça du côté droit, par exemple. Je crée un nouveau sketch. Le côté droit, c'est YZ. Voilà. Vous voyez. Ok. Et là, c'est pareil. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est tout bête. Mais il faut le faire. Je trace un cercle. Voilà. Clique droit pour sortir. J'indique 17 mm. Voilà. Et je crée une cavité. Attendez, je repasse en mot de filaire. C'est rigolo de voir ce qui se passe. Une cavité symétrique à travers tout. Voilà. Donc, on a une pièce qui est creuse. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, pour conclure, il nous arrive de recevoir des pièces toutes faites, sous forme d'un fichier STEP, par exemple. Ou un fichier FreeCard. Et qui est tout fait. Et on ne veut pas le bousiller. On veut juste le boucher. Pour en créer un volume plein. Alors, comment faire ? Commençons par sélectionner tout simplement le dernier pocket. Et je décoche tout le reste. Voilà. Je veux juste ça. Je vois un nouveau document. Je le colle là-dedans. Et là, bien. Je n'ai rien d'autre. J'ai ça. Alors, il y a parfois moyen de faire la chose suivante. Je vais dans Part. J'utilise le générateur de forme. Je crée des faces à partir d'arêtes. Je vais voir si ça marche. Parfois ça marche. Parfois ça ne marche pas. Mais au moins on aura essayé. Alors là, c'est du live. Je vous préviens. Ça peut très bien rater. Voilà. J'ai une face. Eh bien, on va essayer ici. Voilà. Et ici, ça n'ira pas. Donc ici, il va falloir quand même tracer. Oui. On va essayer comme ça. Je vais dans Sketchère direct. Où je reste? Oui. Parce qu'on n'est plus dans Part Design ici. Donc, je peux aller dans Sketchère direct. Alors, je regarde ça de côté. Je clique là-dessus. Vous voyez cette icône-là. On se la repère bien. Je vais donc créer un nouveau Sketch. Vu en YZ. Vous voyez l'icône là. La même bobine que celle-ci. Donc, c'est bon. Il s'est mis là-dedans. C'est très bien. Je trace un cercle. Qui va aller entre les deux ici. Voilà. Je ferme. Et nous allons donc créer une extrusion. Non, Part Design pour changer. Une extrusion. Je crois que ça fait 50 mm. Ça m'évitera de chercher. Symmétrique. Je vais écrire 50 ici. Voilà. Et je vais dire OK. Voilà. Je repasse un mot de filaire ombré. Voilà. C'est bouché. C'est bouché. C'est bouché. Étape suivante. Étape suivante. Ça va être le générateur de forme. Coque à partir de face. Alors là, bon courage. Contrôle maintenu. Il va falloir sélectionner toutes les faces. Ici. 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 Alors là, il y en a un. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, quand on aura une coque, on créera un solide. Alors, je vais vous le montrer. Parce que sinon, on va perdre trop de temps. Je vais vous le montrer à partir d'un fichier, d'un autre fichier. Voilà. Alors voilà, une pièce que j'ai, par exemple, téléchargée légalement. Sync Ivers ou Sync Ivers. Ou alors, on me l'a envoyé, un volume 3D créé avec un autre logiciel. Donc, j'ai juste un groove ici. Voilà. J'ai rien d'autre. Alors, comment faire ? Alors là, tout est de travers. Si je regarde ça de dessus, de devant. Voilà. C'est conique. C'est conique dans tous les sens. Voilà. C'est pas cadeau. Et bien, avec l'outil générateur de forme, souvent on y arrive. Face à partir d'arrêtes. Donc, je sélectionne. Attendez, j'ai un candi un petit peu. Cette arrête. Contrôle, maintenu. Celle-ci. Celle-là. La quatrième. Créer. Voilà. C'est fermé. Cette arrête. Et ici, bon, j'ai pris un cas simple, assez simple, disons dans les formes, dans le nombre de faces. Voilà. Nous allons créer une coque à partir de faces, ce qu'on n'a pas fini précédemment. Donc, je sélectionne la face là, celle-ci, 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 la petite ici, celle-là. Je regarde. Tout est sélectionné. OK. Je génère la coque. Ensuite, je coche solide à partir d'une coque. La coque, je la sélectionne ici. Shell, ça veut dire coque. Je retourne ici. Je dis créer. Voilà. Je ferme l'outil. Je masque tout le reste ici, en pressant barre d'espacement. Et voilà. J'ai donc quelque chose qui devrait être un solide. Alors, vous allez voir dans les faits. Je vais dans l'atelier Sketcher. Je suis donc... J'ai cliqué là-dessus. Pareil, comme avant. Voilà. Je veux ça. La même icône. Voilà. C'est un petit repère. Et je trace. Voilà. Un moule. Approximativement. Vraiment très approximativement. Nous allons dans Part aussi. Voilà. Puisqu'on y était. On va créer une protrusion de 40 mm. À partir de ça. Je pense que... Voilà. C'est ça. Je sélectionne donc mon extrude. Contrôle maintenu. Le solide que je vais retrancher. Je clique sur soustraction boolean. Et voilà. C'était bien un solide. Autrement, il y aurait de la matière à l'intérieur. On n'aurait pas une cavité complète. Voilà. Donc ça, c'était donc pour tripatouiller encore un peu notre forme 3D. pour créer des dépouilles. On n'a pas utilisé l'outil dépouille. Mais on a utilisé les plans de référence. Et donc, voilà. Et ensuite, on a creusé l'autre pièce. On l'a évidée. Et maintenant, on a fait l'inverse. Voilà. Alors, il y aura encore une petite vidéo sur le sujet. parce qu'on m'a un peu titillé. On m'a dit, oui, mais tes moules, ils ont des plans joints vraiment plats. Comment on fait si on a des plans joints difformes qui ont un profil comme ça existe dans la plasturgie, surtout l'injection ? Eh bien, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo que je n'ai pas encore préparée. Je vais voir si j'arrive à vous présenter quelque chose de potable. Donc, à bientôt pour la suite.